Là où ça bouge, à l'heure des célébrations culturelles du 75e anniversaire du débarquement, nous découvrons aujourd'hui le portrait de 30 Normands. Ils ont vécu l'horreur de la guerre. Durant un an, vous avez rencontré, écouté, photographié des Normands qui ont donc connu l'horreur de la Seconde Guerre mondiale. Tout à fait. C'est quelque chose de très très émouvant puisque ça touche à quelque chose qui est ancré très profondément dans la mémoire des civils qui ont vécu à cette époque. Donc j'ai eu beaucoup de beaux témoignages, de belles paroles, de gens qui étaient très émus. Il y a une histoire qui vous a particulièrement touchée. L'histoire d'une jeune Normande de 16 ans. Et elle, à 16 ans, elle a décidé de faire son travail de résistance en allant couper les fils téléphoniques pour aller embêter les Allemands. Ça lui a coûté très cher puisqu'elle a été dénoncée par une de ses copines. Elle s'est retrouvée à la prison de Saint-Lô. Et à la prison de Saint-Lô, elle a rencontré un jeune aviateur qui lui-même était emprisonné. Ils se sont vus quelques minutes. Et cet aviateur lui a promis de venir la rechercher à la fin de la guerre. Et tous les deux ont été déportés dans des endroits différents d'Allemagne. Tous les deux en sont revenus. Et lui a tenu sa parole et ils se sont mariés. Donc c'est franchement une histoire incroyable. Ce récit d'Emilienne Soulard fait partie des 30 récits de Normand à découvrir dans ce livre ainsi qu'à l'exposition à la Halle de Saint-Aubin-sur-Mer.